Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Flandre Télévisions, on se retrouve comme tous les dimanches, ou presque, un dimanche sur deux, en fin de journée, le dimanche soir sur Flandre Télévisions, on termine le week-end ensemble, parce qu'on sait que les fins de week-end c'est jamais rigolo, mais sur Flandre Télévisions, on vous égaye la fin de week-end avant de passer à la semaine prochaine et le fameux lundi. Alors ce soir, un programme très sportif, puisqu'on va parler de handball, vous avez peut-être suivi l'actualité dans les Flandres, il y a une équipe féminine dans une des grandes villes du territoire, c'est Babayeul, qui a réussi un bel exploit en termes de handball, qui est monté en division en National 1, on va voir ça très bientôt avec Aurélien qui va faire une petite interview des championnes qui ont réussi à monter en National 1. Mais on va commencer l'émission avec notre monsieur Bilan Flandre Télévisions, il faudrait trouver un nom un petit peu plus glamour quand même, mais l'idée est là, comment ça va Flandre ? Ça va bien et toi Antoine ? Toujours aussi bien, comme chaque dimanche soir que je passe avec toi. Monsieur Bilan, je vais pas le retenir celui-là. C'est un petit côté d'expert comptable assez sympathique, mais c'est beaucoup plus rigolo que ça en fait, on va parler de ce qui s'est passé sur Flandre Télévisions cette semaine et dans les jours précédents, et puis de ce qui va se passer dans les jours qui viennent, c'est ça ? Je te laisse le micro ? Bah écoute, j'ai pas l'habitude moi de parler dans un micro, donc c'est une grande première pour moi. On va commencer avec le fameux... Le montage se passe bien ? Oui, mais j'ai pas été rémunéré, ça c'est un problème, on va en parler plus tard. On va commencer avec le fameux Label Flandre, vous le savez maintenant, le Label Flandre est diffusé sur Grand Lille TV, canal 31 de la TNT, et sur Grand Littoral, canal 32 de la TNT. On revient sur cet événement que vous avez suivi en masse sur le Facebook de Flandre Télévisions, bien évidemment le Trail Nord. Hormont de Flandre, première édition. Moi j'ai pas couru. Moi non plus. Je vais pas vous mentir, j'ai bien regardé, j'ai passé un super moment, j'ai pas couru et je retire mon chapeau à nouveau aux personnes qui ont fait les courses, donc c'est 25, 40 et 80. Alors j'ai peut-être des bêtises. 25, 42 et 80. 42, oui bon à 2 kilomètres près, je pense que quand on en a fait 40 on est plus. Mais non, je leur tire mon chapeau. Aux coureurs déjà, parce qu'ils ont été très nombreux, 3000 participants. Et à l'organisation, un petit coucou à Philippe, il est déjà chaud bouillant pour l'année prochaine sur le Nord Trail 2019, donc préparez vos shorts et vos baskets, ça va aller vite. On va rester sur le 2018 pour commencer quand même, chaque chose en son temps, on a bien sûr couvert l'événement, vous l'avez vu avec les lives qu'on a fait avec toute l'équipe, il y a eu Maxime, il y a eu Gaëtan, il y a eu Aurélien, il y a eu Simon, on était tous là, Eric aussi bien évidemment, pour suivre cet événement. Vous retrouvez le Condensé sur Grand Lille TV et sur Flandre Télévision et pour l'année prochaine, on en parlait, il y aura le 59 kilomètres, pourquoi ? On est dans le Nord. C'est le numéro de département. Bravo, bravo, un point pour Antoine Debuc. Promis, on ne fera pas le 62 kilomètres. Donc voilà, on a couvert cette première édition qui a été un véritable succès, il y aura donc une prochaine édition avec une nouvelle course, on va suivre ça de très près j'espère. Oui, de très près mais pas trop quand même, on ne va pas courir après les coureurs mais on va suivre ça de très près quand même. Donc on va se lever encore à 4h du matin. Il y aura cette semaine sur la page Flandre Télévision, Métrenne se souvient, forcément on est sur les 100 ans de la fin de la première guerre mondiale. Et là on va suivre ce son et lumière qui a été très important et qui a été très relié parmi les réseaux sociaux, parmi les médias, parmi la presse. Pour parler d'un couple de Métrenne justement, leur histoire malheureusement chaotique, vous allez suivre ça en détail avec ce son et lumière qui retrace parfaitement ce qui s'est passé. Parce que forcément on parle de guerre, mais on parle d'habitants, on parle de gens qui n'ont pas forcément participé à la guerre, mais avec les incidents qu'on connaît. Effectivement, et c'est un super bel événement, un super beau son et lumière avec pas mal de bénévoles. Quand je dis pas mal de bénévoles, c'est un bel euphémisme parce qu'il y a énormément de bénévoles qui se sont mêlés à la fête pour cet événement. Moi je leur tire un grand coup de chapeau parce que c'est aussi grâce à ça qu'en Flandre on fait vivre le territoire et qu'on a des beaux événements chaque week-end grâce à des gens qui se bougent pour leur territoire. Et puis un coup de chapeau en particulier aussi puisque si vous avez suivi un petit peu cet événement, la représentation a eu lieu le vendredi soir, mais pas le samedi parce qu'il y a eu des problèmes climatiques qui ont fait que, d'intempéries effectivement, qui pour des raisons de sécurité ont fait que l'événement ne pouvait pas se dérouler. Donc on est très content d'avoir pu venir le vendredi soir pour immortaliser cet événement qui a vraiment été un carton complet, une réussite aussi bien sur le plan artistique que sur l'organisation. C'était vraiment top. Donc bravo aux organisateurs. Et on a eu des descendants justement de personnes qui ont vraiment participé à la guerre, qui étaient là, des Australiens et d'autres nations. Donc ça a retrouvé sur le Métraine se souvient, c'est un Flandre Actu grand format. Il y a même, il y a deux numéros, il y a un Flandre Actu qui est vraiment dédié au son et lumière et il y a un format encore un peu plus long qui là retrace un petit peu l'ensemble de l'événement parce qu'il n'y avait pas que le son et lumière. Il y avait aussi, par exemple, il y avait des expositions, des tranchées reconstituées au niveau de l'ancien stade de foot de Métraine. Donc il y a vraiment pas mal de trucs à voir. Un bel événement. Et puis bon, quand on voit à quel point vous êtes nombreux à suivre ça à chaque fois, on se dit qu'on fait bien de le faire et on fait bien de mettre en avant ces événements-là. Donc une belle réussite encore une fois. Exactement, il faut transmettre aussi à la jeunesse. Nous, on a appris ça en cours d'histoire, mais il faut que la nouvelle jeunesse, parce que... Tu écoutais en cours d'histoire, toi. Voilà, et donc du coup, il faut transmettre, c'est vrai, à cette nouvelle jeunesse, j'ai envie de dire, parce qu'on se sent encore jeune, mais la jeunesse qui est actuellement à l'école, il faut leur transmettre ces moments d'histoire, ces devoirs de mémoire, j'ai envie de dire. Voilà, donc via Flandre Télévision. On va parler botanique. Oui, oui, j'ai pas la main verte, mais il se passait aussi des belles choses en termes de jardinage dans le secteur des plantes, parce qu'on a de très beaux espaces verts. Et il y avait la fête des jardins à la Flamandre, c'est ça ? Tu m'enlèves les mots de la bouche, mais c'est ça. Fête des jardins à la Flamandre, c'était à Eskelbeck, c'était le mois dernier, on a mis ça en image pour vous faire revivre cet événement qui a été assez important. En plus, il y a eu des animations pour les enfants, donc c'était vraiment familial, et on pouvait également acheter des plantes qu'on découvrait sur les stands et sur les expositions diverses, donc du côté d'Eskelbeck. Eskelbeck, on va bien tout y aller d'ailleurs, on va peut-être éventer la surprise pas tout de suite, non, on en parlera plus tard, un petit label guitare quand même. On annonce, parce qu'il y a un gros, gros festival de musique, et Florent sera dessus justement, on va parler après des événements à venir, mais il y a un gros festival de musique, label guitare, avec des très très gros noms, qui se préparent à Eskelbeck, et on y sera justement, petit clin d'œil à Eskelbeck. Si vous connaissez Skip The News, vous avez un petit indice. Voilà, on n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus, mais en tout cas... C'est du très très lourd. On va faire un truc assez sympa, on a commencé avec les musiques traditionnelles irlandaises, mais là on va passer sur un autre style, c'est ça aussi Flandre Musique, la nouvelle émission de Flandre Télévisions. Il était une fois en Flandre, nouvel épisode qui va arriver donc la semaine prochaine, donc ça c'est le gros du gros du gros, parce qu'on va revenir sur la fameuse maison de la bataille à Nordpène. C'est ça, la maison de la bataille à Nordpène, qui est un lieu vraiment culturel passionnant en Flandre, c'est juste derrière Cassel, allez-y en famille, c'est traduit en français, en irlandais, il me semble même que c'est traduit en Vlamche aussi, donc en flamand occidental. N'hésitez pas à y aller, ça retrace la fameuse histoire de la bataille de Cassel et de Nordpène, donc allez-y, allez-y vraiment, visitez ce lieu. Et donc on va faire une petite visite avec les deux, Eric Belin derrière la caméra et Eric Vaneuville, l'historien devant la caméra, c'est ça, qui vont nous faire une petite visite de cette maison de la bataille et nous retracer toute l'histoire de la bataille. Donc vraiment un lieu à visiter, nous on va vous le montrer, parce qu'on avait déjà fait un reportage sur ce sujet, on va vous le remontrer, mais une fois que vous aurez vu le reportage, allez-y physiquement, c'est encore plus sympa. Bon, pour ceux qui n'osent pas attendre le reportage, ce sera le 23 mai prochain, voilà pour moi. Parfait, merci Florent, je te reprends le micro, je te reprends le micro, je te remercie, on se retrouve en fin d'émission pour faire un petit salut à tout le monde, ça marche. Bon, en attendant, moi je veux aller voir Monsieur Sport, Monsieur Sport de Florent de Télévisions, comment vas-tu Aurélien ? Ça va, je suis bien entouré. Ça va ? Ouais, ça va. Bien entouré. Alors, on a donné des indices, enfin c'était même pas des indices, c'était carrément la réponse en fait, je pense. Donc en fait, on va parler de handball ce soir, c'est ça ? Merci pour le suspense, tu m'as cassé mon truc comme d'habitude, mais c'est pas grave. Alors, on va recevoir deux demoiselles, donc le président s'excuse pour son absence, on reçoit deux demoiselles qui sont aussi charmantes que sportives, donc elles sont très 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 sportives. Je vous laisse un petit peu deviner ce qu'on va recevoir. On va parler de handball, bien sûr, on va parler d'une équipe féminine qui est donc dans des Flandres, l'équipe d'Asbrook, vous aurez deviné, et donc on va voir avec elle, et je te chope le micro, au vol, et je te rappelle. Alors, juste un petit point, c'est vrai que c'est intéressant sur le sport en Flandre, parce qu'on a finalement pas mal de clubs qui font quand même des super bons résultats, et c'est vrai que le handball à Asbrook, ça fait partie des très gros clubs, j'ai presque envie de dire, je vais prendre un peu parti, mais je pense que c'est même le plus gros club, enfin celui qui évolue à un niveau le plus intéressant en termes de compétition. Avec le foot cette année, je pense qu'Asbrook est bien représenté au niveau du sport. Malheureusement, la défaite à Caen, mais quand même, avoir reçu Caen, équipe de Ligue 1 à domicile. Ils sont allés loin quand même. Et Caen qui a fait nul contre le PSG samedi dernier, ça veut dire qu'en gros, Asbrook-PSG 0-0, voilà. Mais le handball, c'est encore plus fort qu'eux, hein ? Moi, je vais sur Asbrook-PSG 0-0, je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure. Alors, donc c'est à moi, c'était à nous, on va garder le fil quand même d'actualité, on va pas trop trembler, on va parler avec les filles, on va présenter Inès, et d'abord M.V, alors M.V, son prénom, c'est ? Marie-Valentine. Marie-Valentine, pardon. Tu es d'abord Elière droite. Oui. Ca, c'est ton poste sur le terrain. C'est ça, le poste au monde. Et tu es aussi salariée du club. Oui, ça fait maintenant un an et demi que je travaille pour le club. Donc je suis éducatrice sportive, donc j'interviens dans tout ce qui est la formation chez les jeunes du club et aussi dans les écoles, donc sur les temps périscolaires et scolaires, ce qui nous permet d'attirer des nouveaux adhérents chez les jeunes. Alors toi, ton quotidien, ça se passe comment ? Plutôt ta semaine, tu t'entraînes et aussi tu travailles pour le club. Ca te prend combien de temps par semaine ? Beaucoup de temps. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il y a trois entraînements par semaine, donc d'une heure et demie. Quel jour ? Lundi, mardi, jeudi. Donc pour les filles qui sont intéressées éventuellement, ça commence très tôt, on va en parler ensuite. C'est ça. Et ensuite, il n'y a que le lundi soir où je suis un peu tranquille, sinon mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi matin, j'entraîne un petit peu toutes les catégories du club. D'accord, ok. Donc on va ensuite parler avec Inès d'autres choses. Le club, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, c'est un club qui prospère tant au niveau des hommes qu'au niveau des femmes. D'accord ? Donc là, on va surtout parler des femmes, vous êtes là pour ça. Raconte-nous un petit peu le nombre de personnes, le nombre d'adhérents que vous avez. Tu m'as dit que depuis l'année dernière, il y a eu une sacrée progression. Explique-nous un petit peu quelle est l'évolution du club, quelle est son actualité au niveau du nombre d'adhérents, au niveau de l'actu sportive en global. Au niveau du club, on a doublé le nombre d'adhérents chez les jeunes. Ça s'est fait déjà grâce à l'ouverture d'une section baby-hand depuis 3 ans. Donc le baby-hand commence à l'âge de 3 ans. Et ensuite, c'est une catégorie mixte qu'on a en baby-hand, mini-hand, école de hand. Et ensuite, au niveau des équipes engagées en championnat, on a des moins de 11, moins de 13, moins de 15, moins de 18 et ensuite les seniors. Et tout ça, c'est doublé chez les filles comme chez les garçons. Donc le fait d'intervenir dans les écoles et le fait d'avoir des équipes premières au club qui montent en catégorie tous les ans, nous fait ramener des nouveaux licenciés au club. Ce qui est maintenant très bien, puisqu'on est l'un des plus gros clubs de la région en nombre de licenciés. On en a 460 cette année, y compris les bénévoles, les dirigeants du club. Hommes inclus, 460 au global. Au global, donc avec la section loisirs, les jeunes, ceux en compétition et les dirigeants du club. D'accord, ok. Alors au niveau des filles, explique-nous un petit peu, ça a démarré quand, votre évolution ? Parce que là, ça a bien grimpé avec la montée qui s'est faite. Elle va nous raconter un petit peu la semaine dernière, ou non, le fin avril. C'était Inès qui va nous en parler. D'ailleurs, Inès, bonsoir. Bonsoir. Parle-nous un petit peu de la montée. Donc le dernier match qui a eu lieu au mois d'avril, c'est fin avril je crois. Dis-nous un petit peu, comment s'est passée la saison ? Comment ça a démarré ? Comment vous y avez cru ? Alors du coup, il faut tout d'abord savoir qu'on n'avait pas pour objectif de monter cette saison. Donc on vient de monter cette année en National 2. Et l'objectif cette année était de se maintenir. Et du coup, l'objectif était entre la 5e et 8e place. Avec la réforme des régions, cette saison, on avait 4 montées de National 2 à National 1. Donc il fallait être dans les 4 premières pour monter. Et actuellement, on est 2e. Donc ce n'était pas du tout prévu. Ce n'était pas du tout dans nos projets. Mais c'est une belle surprise. À partir de quel moment vous y avez cru en janvier, février ? Quel match, quel déclic vous avez eu ? Un retournement de situation ? Je pense qu'on a commencé à y croire peut-être à la mi-saison. Où on s'est vus, au final, tout simplement, on ne perdait pas. On allait faire des gros matchs chez les grosses équipes de notre championnat. Donc je pense que vers janvier, on a commencé à vraiment compter les points. À se dire, bon, qu'est-ce qu'on fout là ? On va peut-être le faire. Et du coup, après, je pense qu'indirectement, c'est devenu un objectif pour tout le monde. C'est devenu même un objectif pour le club, pour le président, pour notre coach. Ce n'était pas du tout dans les projets. Mais on s'est dit, si on peut le faire, pourquoi pas ? Sans se l'avouer, en fait, au final, vous avez atteint cet objectif sans le vouloir. C'est ça. Parce que du coup, comme j'ai dit, c'était entre eux. On s'était fixé 5e, 8e. Et là, on est 2e du classement. C'est beaucoup mieux qu'on ne le pensait. Alors qu'on se rend compte un petit peu, on en parlait. Enfin, moi, j'ai fait du foot à l'époque. Je me déplaçais dans les villes voisines. Alors, donne-moi 3, 4 exemples d'équipes que vous visitez. Apparemment, vous faites des kilomètres. Alors, ouais. Je pense que tout le monde le sait. On a un peu moins de clubs de hand que de clubs de foot qu'on peut trouver en France. Donc, nos déplacements sont tout de suite beaucoup plus grands. Notre plus gros déplacement cette saison, c'était Chambril-et-Tours. Alors, ça se situe près d'Orléans. C'est ça. Donc, on avait un bon 6 heures de route. Après, on a surtout aussi joué en région parisienne. Et en gros déplacement, on avait quoi ? Non. C'est 400 kilomètres maximum. Alors, l'année prochaine, ça va ressembler à autre chose. L'année prochaine, on va aller beaucoup plus loin. Donc, on va aller à Brest, à Nantes, Angoulême. Donc, on va faire un peu plus de kilomètres. D'accord. Ça donne envie ? Ça donne envie, ouais. On aura d'autres conditions. On faisait les déplacements cette saison en camionnette. On les fera en bus l'année prochaine. Vivement l'avion dans les divisions encore au-dessus, alors. Ça, vivement le jet privé. Un petit message au président. On lui en parlera. Il n'avait qu'à venir. On aurait négocié avec lui. On va parler un petit peu des hommes, parce que c'est quand même une équipe qui est connue depuis quelques années, j'ai envie de dire, avec quand même la division dans laquelle ils jouent. Donc, je vais revenir sur MV, n'est-ce pas ? Qui est un peu porte-parole du club principal, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Parle-nous un petit peu des hommes. À quel niveau ils en sont ? Comment ça se passe ? Et est-ce que c'est bien l'équipe un peu fagnon du club ? Oui, c'est l'équipe fagnon, puisque le club a déjà été en deuxième division chez les garçons. Donc, c'était il y a 7 ans, 8 ans. Et donc là, ils ont obtenu leur montée l'année dernière, donc en Nationale 1. Et ils avaient pour objectif de se maintenir. Et pour ça, il y a eu des arrivées de deux personnalités, avec notamment Sébastien Bosquet et Mohamed Mokrani. Et ils ont gardé cette osmose qu'ils avaient dans ce groupe. C'est une bande de copains aussi. Et au final, ils ont géré leur maintien avec l'envie qu'ils s'y mettent aussi tous les week-ends sur le terrain. Voilà, c'est un club où c'est vrai qu'on entendait beaucoup parler des garçons, parce que c'est le deuxième club de la région derrière Dunkerque. Et pour l'instant, le but, c'est de se maintenir en Nationale 1, parce qu'on sait que derrière les conditions pour monter dans les divisions supérieures, au niveau du coût financier, c'est un gros changement. Et du coup, pour l'instant, sans se précipiter, on va gérer le maintien dans les clubs. La tête froide. C'est ça, on va garder la tête froide aussi. Je pense qu'il va falloir... Alors après, au niveau du club en général, vous avez certaines ambitions, tu viens de nous en parler. Est-ce qu'il y a des événements qui vont arriver, qui sont intéressants d'annoncer, pour éventuellement le recrutement, même si je pense que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'événements en particulier pour attirer le monde, parce que je pense que le monde vient de lui-même avec votre succès, j'ai envie de dire. Et puis le fait de faire parler de vous, alors pas que par nous, bien sûr, mais via les médias et surtout via vos résultats, bien sûr. On a la semaine prochaine le dernier match des garçons à domicile, donc contre Vernouillet, c'est à 20h45. Et on peut les retrouver, d'ailleurs, les garçons, pour ceux qui ne sont peut-être pas forcément du coin, à Caudry le samedi 9 juin, puisqu'ils vont jouer contre la sélection du Sénégal. Donc le samedi après-midi. Sinon, après, vous pouvez suivre l'actualité du club sur le Facebook et les réseaux sociaux. On met régulièrement les informations. D'accord, très bien. Bon, écoutez, je pense que c'est complet. Inès, il y a un mot à rajouter par rapport à ton équipe féminine ? On attend un petit peu les détails croustillants. Tu vas signer dans un club pro l'année prochaine ? Non ? Je pense que c'est à Asbruck l'année prochaine. Excuse-moi pour le malaise, c'était pour rire. Oh non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de malaise. Je pense que, du coup, hier, il y a eu une grosse fête au club. Mais ce qu'il faut souligner aussi aujourd'hui, c'est la montée de notre équipe de féminines. Donc, l'équipe de féminine, qui était en région, monte en pré-national. Donc, c'est aussi un point hyper positif pour la section féminine. Donc, plus on a une équipe 2 à un haut niveau, plus on va attirer de monde et plus on pourra évoluer. Donc, je tenais à souligner nos copines de l'équipe 2 et félicitations à elles. Voilà. Alors, juste pour terminer, juste détailler, parce que même moi, je ne savais pas quels sont les niveaux, enfin, les niveaux de catégorie, pardon, les divisions. Je cherchais le mot, les divisions, que ce soit en homme ou en femme. On en parlait tout à l'heure, mais il faut le dire à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Vous, vous êtes en 3e niveau, d'accord ? Donc, dis-moi un petit peu. Alors, 3e division, donc, on a la 1re division, si peut-être, je ne sais pas, s'il y a beaucoup de footeux, qui est l'équivalent de la Ligue 1. Donc, division 1, Ligue 1, Ligue 2, D2. Et donc, nous, on est en N1, donc c'est national, c'est ça. Donc, les garçons et les filles, Asbrook, ensuite N2, N3. Donc, ça, c'est pareil, c'est niveau CFA. Et ensuite, on arrive à la région. En fait, on l'aura compris. Région, départ, et ainsi de suite, donc un peu comme dans tous les sports. En gros, elles n'osent pas le dire, mais elles sont à la porte des pros. Tout simplement, elles ont du succès, elles sont sympas, il y a une bonne ambiance, c'est un club vraiment familial qui va de succès en succès, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Et je pense qu'on vous rendra visite pour faire un petit reportage sur vous. Vous nous invitez ? Bien sûr. Pour les filles, il faudra attendre la saison prochaine, du coup, parce qu'on n'a pas trop de matchs. On a terminé, on finit au PSG la semaine prochaine, donc... Pardon ? Vous finissez où ? Au PSG. Eh bien, on va aller avec. Je pense que c'est une bonne fin. On va les suivre l'année prochaine, ça va être sympa comme club. On est super contents de vous avoir reçus, d'avoir parlé de vous. Et puis, j'espère que l'année prochaine, vous allez pouvoir vous maintenir comme vous le souhaitez, puis continuer à progresser dans une bonne ambiance, et puis dans un club très très sain qui fait progresser, et parler de notre région des Flandres. C'est important, parce qu'on est là pour ça, avec Antoine. On parle souvent des Flandres, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada et André.